Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission, Les Congo. Les Congo est une émission qui parle politique, qui parle famille et qui parle de l'Afrique. Aujourd'hui, j'ai mon invité, bienvenue Mangala, qui est analyste de l'émission Les Congo. Bienvenue, bonjour. Bonjour, Les Andres. Alors, nous voulons essayer d'analyser un peu aujourd'hui ce qui se passe dans la République démocratique du Congo, notamment le gouvernement de cohésion qui a mis en place M. Kabila, avec Mata Tamponiodé. Alors, dans ces gouvernements, on voit la présence des MLC, MLC qui est connu comme parti politique de l'opposition. Alors, quand vous voyez MLC intégrer Mata Tamponiodé ? En fait, pour moi, MLC, d'abord, il faut partir vers l'origine de son histoire. Donc, pour comprendre les idées, le mystère d'aujourd'hui, pourquoi il fait partir dans ces gouvernements. D'abord, au départ, en fait, MLC est né à partir de l'Ouganda, qui était en fait, voilà, en connuance avec le Rwanda, qui, à chaque fois, nous attaque en fait dans notre Est. Donc, MLC a été créé, au moins, pour être au moins comme une sorte de miroir des activités de l'Ouganda, en fait, dans notre pays. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas impossible que le MLC participe dans ces gouvernements, parce qu'il y a eu depuis longtemps. On voit MLC, par exemple, en 2004, à Santiti, lorsqu'il y a eu, en fait, Santiti, afin qu'il y ait un régroupement de tous les Cangolins. Qu'est-ce que là, MLC avait fait ? Le MLC et le paper de Kabila avaient été sortis, en fait, pour aller essayer de jouer une autre carte, derrière tout ce qui était à Santiti. Et ils étaient partis à Matadi, et c'est là qu'ils ont cherché, en fait, à créer une sorte de cohésion avec Kabila. Si je comprends bien, pour vous, MLC fait partie des branches qui ont mis Kabila en place. Mais bien sûr, il faut le dire, en fait, en sens normal, il faut le dire que MLC, en fait, joue d'une sorte de plaja pour aménager, en fait, le climat, en fait, des Cangolins. Mais pourquoi on voit récemment les membres des MLC ont imogé le secrétaire général de la MLC ? Mais il faut d'abord comprendre une chose. En fait, limogé ou pas, mais qu'est-ce qui avait donné l'ordre à ce membre, en fait, à ce membre d'intégrer, en fait, la concertation nationale ? C'est M. Mbemba, c'est M. Mbemba qui avait donné. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est pas anodin de voir, en fait, par exemple, ces trois membres figurer dans ces gouvernements. Parce que c'est M. Mbemba qui avait donné l'ordre à ces poulons, en fait, d'intégrer, en fait, la concertation nationale. Ce qui avait fait, en fait, que leur secrétaire en Belgique avait démissionné, c'était à propos de cela. Donc, aujourd'hui, cela s'avère tout à fait indispensable. Parce qu'il a été dit, de tous ceux qui, par exemple, entrent en concertation, c'est là, en fait, qu'il devait sortir, en fait, une sorte de gouvernement de cohésion nationale, que moi, j'appelle des... Ce n'est pas un gouvernement de cohésion, c'est un gouvernement de corrosion nationale. Parce que cela, en fait, vient pour détruire, en fait, en dernière carte, tout ce qui reste, en fait, de la RDC. Mais il y a eu des révélations récemment par rapport à ce gouvernement. Nous avons vu le frère et le sœur de Jean-Pierre Mbemba ont déposé, ils avaient déposé leur candidature pour être membre du gouvernement. Mais alors, si la famille de Mbemba s'est retrouvée dans ce gouvernement, il y aurait eu des mises en tente dans MLC ou pas ? Est-ce que c'est Jean-Pierre Mbemba qui a choisi que soit le Waka est germé, soit dans ce gouvernement pour qu'il soit au contrôle de Jean-Pierre Mbemba ? Non, 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 il n'y a pas de dysfonctionnement. C'est une carte qui a été déjà jouée. Partons, en fait, de la jeunesse. Quand on voit, par exemple, lui-même Mbemba, il a toujours été, en fait, un allié, en fait, de PPRD, un allié des Kabilas. Par exemple, une fois, Mbemba avait réprimé, il avait réprimé une manif qui avait, à l'époque, organisé, en fait, la population. Mais c'est Mbemba avait dit, quoi, que toute personne qui oserait mettre son pied à la rue aura un problème avec moi. Mbemba lui-même, attends, Mbemba lui-même, en 2006, on sait, il avait normalement gagné aux élections. Mais il a préféré, en fait, garder silence pour laisser M. Kabila diriger. Et en principe, on voit aussi M. Njoli. M. Njoli qui était avec Mbemba. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il figurait en tant qu'ils étaient comme, en fait, partis d'opposition. Mais il s'est figuré comme, comment dirais-je, il s'est figuré, en fait, au bureau de M. Njoli pour organiser, en fait, les élections en 2011. On sait ce que s'est passé. Et on sait ce que s'est passé avec François Mbemba. Tout le monde le sait. Mais on ne comprend pas. Aujourd'hui, on voit François Mbemba qui était une force pour Jean-Pierre Mbemba. On voit tous ses proches de Jean-Pierre Mbemba quitter Jean-Pierre Mbemba pour trahir, aller travailler avec Kabila. Qu'est-ce qui fait ça ? C'est parce que Jean-Pierre Mbemba a trahi au départ ou c'est une maladie au sein des MLC ? Mais quand vous-même, en fait, vous voyez votre chef, en fait, faire une certaine pratique turpétide, et vous autres, qu'est-ce que vous allez faire ? C'est une sorte de mouton d'épanouge, je peux dire. J'acceptais l'inacceptable. Mais j'acceptais l'inacceptable. Jusqu'à présent, le Messie n'arrive pas à nous expliquer, en fait, c'est quoi l'inacceptable ? L'inacceptable, pour moi, je peux dire, donc, il regrette, en fait, le fait de toujours, en fait, servir Kabila. Mais en récompense, en fait, il nous récolte guère. Et c'est la population qui souffre aujourd'hui. Il faut accepter que l'MLC, normalement, n'était pas une partie d'opposition au départ. Mais sauf qu'en 2006, lorsque l'IDPS avait refusé, normalement, de participer aux assises électorales, c'est à ces moments-là, en fait, que le peuple s'est vu comme s'ils étaient abandonnés à l'ordre. Messie Mbemba a été un leader potentiel pour essayer un peu de sauver, en fait, l'honneur de la nation. C'est là le thème, Asamon Ambok, ainsi de suite. Mais en vrai dire, pour moi, l'MLC n'a jamais été une partie d'opposition. Parce qu'il envoie à tout moment des trahisons, à tout moment, en fait, des partitions au sein de l'MLC. Peut-on croire encore à Jean-Permemba ? Est-ce que les Congolais peuvent croire encore à Jean-Permemba ? Pour l'instant, je peux dire non. Parce qu'avoir, en fait, Messie Loaka, qui avait dit qu'il ne pouvait jamais, en fait, travailler avec Messie Kabila, aujourd'hui, il figure dans ces gouvernements de conspiration qui, moi, j'ai nommé, parce qu'ils sont là pour créer les chaos, en fait, pour la RDC. Parce que comment est-ce qu'il y a normalement un gouvernement qui compte au moins, en fait, 48 membres avec le Premier ministre, dont il n'y a que 7 membres, soi-disant, de l'opposition, qu'on peut dire ? Ceux qui ne représentent même pas, ils ne représentent même pas le 20%, en fait, du gouvernement. En fait, c'est un gouvernement proprement dit, en fait, qui ne représente que des membres du BPRD. Mais il y a aussi un cadre de l'EU-DAPES qui est ministre dans ce gouvernement. Mais je ne sais pas, Messie Andréas, je ne sais pas, nous aussi, on est en France quand même. On voit un pays grand comme la France, en fait, qui n'a l'une que 20 de ministres, mais un pays comme la RDC, dont le budget, en fait, c'est un budget, en fait, dérisoire, et, en fait, qu'on ne peut pas, engagé dans un pays qui compte plus de 60 millions d'habitants, engagé, en fait, 48 ministres. Mais c'est, en fait, Messie Madimba, qui est, en fait, ministre à la recherche scientifique, qui a été nommé dans ce gouvernement de cohésion, fut, en fait, membre de l'U-DAPES, mais ils ont été limogés par le chef du parti, parce qu'il avait donné l'ordre à tous ces députés, en fait, qui ont été élus de pouvoir sortir, en fait, de l'hémicycle du Congo. Mais, en fait, lui, il participe toujours, en fait, dans cet hémicycle. Alors, Messie Tshiseké, vous les avez limogés déjà. Donc, il ne fait plus partir, je peux dire, en fait, de membres permanents, en fait, de l'U-DAPES. Comme aussi figure, aussi, madame Martine Kaboua, qui est aussi, en fait, une ancienne cadre de l'UNC. En fait, bon, paradoxalement, en fait, il dit qu'elle a été aussi, en fait, limogée par l'UNC. Mais bon, je ne sais pas, en fait, parce qu'il dit le circulaire. Mais je ne sais pas si le circulaire, normalement, en fait, portant le limogé de la dame, en fait, avait fait Issa Chou. Donc, M. Mangala, aujourd'hui, on voit, M. Kabila fait appel à Victor Mpoyo. Victor Mpoyo, qui était l'ancien ministre de Laurent Désiré Kabila, qui était l'un des personnes qui ont accompagné l'AFDEL pour chasser Mobutu. Alors, pourquoi Kabila fait appel à Victor Mpoyo ? Alors que Kabila a régné pendant des 17 ans. L'arrivée de l'AFDEL, aujourd'hui, il fait appel à Victor Mpoyo. Parce qu'il arrive à la fin de son mandat ou parce que, je ne sais pas, comment pouvez-vous analyser cet appel ? C'est une forme de noyade, je peux dire. Vous savez, en fait, quand une personne est, à la fin, il est entré de noyer, donc il va chercher, en fait, de partir par là, s'il peut trouver un point de sauvetage. Donc, c'est une sorte de, je peux dire, de plajas que Mpoyo essaye de jouer ses ballons, je vais dire, de jouer ses ballons, afin de pouvoir se maintenir au pouvoir. Quand vous regardez même, en fait, la conscription, la circonscription, en fait, du gouvernement actuel, vous verrez que qu'est-ce que Kabila a fait ? Il a récupéré, en fait, tout le poids lourd, tous les cadres, en fait, de tout le parti en place. Pourquoi ? C'est pour essayer, en fait, de se maintenir au pouvoir. Parce qu'il sait qu'il y a un type comme, par exemple, Victor Empoyo, qui était, en fait, un allié très important du fait Laurent Kabila. En fait, Victor Empoyo est aussi influé, en fait, au Chabat. En fait, pour essayer de gagner... Vous dites que Kabila essaie de réunir tout le monde, mais récemment, on voit dans son gouvernement, il y a une absence de Bayati, un parti politique de Bayati. Bayati, on voit, il est quand même majoritaire au niveau de la famille politique de Kabila. Ben, il est majoritaire. Avec 43 députés, mais il se retrouve à la rue avec un ministre. Ben, c'est tout à fait normal, parce qu'ils doivent comprendre une chose, qu'on se sert d'eux. Qu'on se sert d'eux, en fait. Lorsqu'on se sert d'eux, en fait, et que Kabila, lorsqu'il est mieux représenté, donc, voilà, il n'aura pas guère envie d'importance de Bayati, parce qu'il se sert d'eux, en fait, pour ses moyens et pour ses fins, en fait, illégaux, qu'il est entré, en fait, à tout moment, d'organiser, afin de faire asseoir sa politique et sa pérennité. Parce que l'idée de Kabila, c'est de rester au pouvoir. Là, c'est clair. Alors, faut-il... Faut-il se taire pour laisser à la classe politique congolaise la place des volets ? Ben, normalement, il ne faut pas se taire, parce que dans toute la démocratie au monde, il doit toujours avoir, en fait, des répressions derrière pour essayer un peu, voilà, de briser le blocage et puis, voilà, d'élever, en fait, le mythe. Parce que si aujourd'hui, on essaie, en fait, des... Par exemple, la pérennité au pouvoir restera toujours chez M. Kabila et ils continueront toujours, voilà, à spolier ces pays autant qu'ils voudront, avec le Rwanda et avec le Burundi. Donc, il ne faut jamais se taire. Il faut toujours continuer la répression, ainsi de suite. Il faut toujours aller au bout. Il faut que le peuple, en fait, s'engage comme un seul homme afin, en fait, de faire exprimer ses voix, afin de faire exprimer sa volonté et sa détermination, en fait, pour voir aussi ce qui a été fait, par exemple, en Tunisie, ce qui a été fait récemment en Burkina Faso. Il faut que le peuple, comme on l'a, en fait, puisse accéder à une autre dimension de la maturité et de la connaissance politique afin de dire non à cette barbarie politique qui continue dans notre pays. Aujourd'hui, on dit que Jean-Père Memba, traître Jean-Père Memba, a trahi les Congolais. manger ensemble avec Kabila, Jean-Père Memba, fruit de l'Ouganda, Burundi. Est-ce qu'on peut condamner Messe Nguanda en même temps que Jean-Père Memba ? Messe Nguanda, d'abord, c'est la vue, en fait, de son passé politique qui a beaucoup d'empreintes, en fait, aussi sales, afin, en fait, de se donner une autre image devant la population. Mais moi, en fait, pour moi, pour qu'il y ait, en fait, l'alternative, donc j'aurais souhaité, en fait, qu'il soit parti. Néanmoins, en fait, il puisse aligner quelqu'un autre et que lui, par exemple, reste là comme un vieux sage parce qu'on aura toujours besoin de lui à cause de ses révélations, à cause de son expérience avec M. Mobutu. C'est un messier qui connaît beaucoup, c'est un messier qui est intellectuel, c'est un messier dont le pays aura toujours besoin. Alors, parlons un peu de Messe Boshab. Messe Boshab qui fait partie des personnes qui veulent modifier la constitution pour que Kabila règne à jamais, au Congo. Alors, vous, quand vous voyez tout ce qui fait Boshab aujourd'hui, des impersonnalités du gouvernement, des matins tamponniaux, comment vous régimez sa nomination ? Pour moi, d'abord, il faut d'abord comprendre Messe Boshab, c'est une turpitude, en fait, de personnalité parce qu'on connaît qui était Boshab, normalement. Boshab, il était d'abord directeur des cabinets de Messe Joseph Kabila. On sait ce qu'il avait fait. Il avait détourné, en fait, l'argent de la SNEL qui était venu du Brazzaville. Et il ne s'est pas arrêté là. Quand il était dernièrement président à l'hémicycle du Parlement, on sait qu'il avait détourné même l'argent. Et en plus, il a intimidé le fonctionnaire du Parlement qui l'avait porté plainte. Il les a intimidés, en fait, par des intimidations misclées, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, en fait, c'est retrouvé comme deuxième personnalité du gouvernement. Ça, c'est une aberration. Parce que qu'est-ce que ce messier-là, il viendra faire là ? Il viendra juste pour jouer la carte des Kabila. Essayer un peu de créer des voies et moyens, de donner à Messe Kabila un passage sûr et certain afin qu'il puisse rester au pouvoir. Parce que Boshab, en étant, en fait, ministre de l'Intérieur, il va s'occuper, en fait, de l'ONC, ça veut dire Office National d'Identification de la Population qui est mise en place pour l'instant, en fait, par la CEMI. Et cette organisation, en fait, va être, en fait, sur son égide. Et avec l'identification de la population, M. Boshab qui veut qu'il y ait, en fait, la modification constitutionnelle, avec cette identification, il fera de sorte que Kabila puisse rester là. Il fera de sorte pour essayer un peu de tirer à l'élastique, de faire durer ses moments, par exemple, des recensements, ainsi de suite, pour essayer un peu de donner gain du temps à Messe Kabila. C'est cette carte-là, c'est là qu'on lui a donné ses portefeuilles aussi de l'intérieur. Parce qu'il sait, normalement, ce qu'il va faire là, parce qu'il a déjà des agendas, en fait, cachés. Normalement, il sait ce qu'il va faire. Alors, aujourd'hui, on voit, il y a un monsieur qui sort du néant. Un monsieur qu'on appelle Dorter Mukwege. Dorter Mukwege qui est connu comme un réparateur des sexes des femmes, qui traite des femmes à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, monsieur Mukwege mérite tellement des prix en Europe, aux Etats-Unis. Alors, on ne sait pas si monsieur Mukwege est proposé comme président de la République démocratique du Congo. Mais la population croit à Mukwege. La population croit qu'à Mukwege, vu qu'il vient du néant, peut apporter quelque chose que la classe politique congolaise n'a pas apporté, parce que la classe politique congolaise accompagne Kabila encore au pouvoir. Est-ce que le docteur Mukwege, vu qu'il vient du néant, qui ressemble au peuple qui crie dehors, non au génocide congolais, peut accompagner le peuple congolais à la victoire ? Pour moi, je vois que le messie a du potentiel. Le messie, voilà, il sait qu'il a déjà fait ses normes pour la République du Congo. Donc, déjà, en fait, il est à la tête, en fait, d'une organisation sanitaire, en fait, et qui mène, franchement, un travail aussi précieux, en fait, pour la République démocratique du Congo. Normalement, en fait, pour le messie, il a toutes les compétences possibles. Moi, en fait, c'est ce qui m'énerve, à moi, en fait, lorsque les gens, en fait, le traitent, disant qu'il n'a pas une base, il n'a pas une base électorale. Mais, c'est quoi une base électorale ? Le messie, il a ses atouts. Normalement, en fait, on voit en lui une volonté et aussi une détermination, en fait, de pouvoir sortir les pays qui est crispé, en fait, dans une misère inouïe, le Congo, pour l'instant. Je crois que le messie a toutes les compétences. Il peut faire quelque chose pour le Congo. Et moi, j'aurais souhaité qu'un membre, en fait, de la société civile aussi puisse diriger aussi en jour le pays. Parce que tous les politiciens, en fait, qui ont participé dans tout le processus du pays, on les avait échoués, normalement. Même si on parle aujourd'hui des élections, ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a une vérité à dire, que l'opposition n'a pas un candidat fort à aligner. Même si, en fait, messie Cameré prétend être, je ne sais pas, le leader charismatique, je ne sais pas de quoi, de l'opposition. Mais je ne trouve pas en lui, en fait, cette volonté de pouvoir rassembler, en fait, et toutes les oppositions, et aussi la population, afin de s'aligner derrière lui. Messie Cameré, pourquoi être président ? Parce qu'il a signé les accords d'Emera. Ben, les accords, normalement, en fait, les accords de l'Emera, ce ne sont pas, en fait, les accords qui constituent, en fait, la loi constitutionnelle du pays. Mais selon les accords... Et ils savent que les Rwandais qui en ont... Les Congos, les Congos, les Congos a une constitution, je crois que les Congos est dirigés par une constitution qui... Cette constitution, c'est le Rwanda ? Qui a été passée, en fait... Non, ça a été... Est-ce que ça vienne de Rwanda ou pas, je m'en fous, moi. Mais je sais qu'elle a été passée à un référendum, que le peuple congolais avait adopté et voté. Donc, cette constitution, en fait, constitue une loi organique des Congos. Pourquoi les députés congolais n'osent pas dénoncer cet accord d'Emera ? Parce qu'ils savent que toute personne qui a signé cet accord a droit d'être président à la République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous vous présentez comme candidat, vous ne serez pas crédible. Mais, en fait, le député... De quel député parles-tu ? Les députés, en fait, à l'hémicycle, ne constituent qu'un... En fait, l'hémicycle est comme on l'a n'est qu'un amphitryon, moi, je peux le nommer comme ça. C'est un amphitryon, en fait, des gens qui sont là, en fait, pour attirer, en fait, leur gain des vies. Ils ne sont pas là, en fait, pour être traités de vraies causes de la population. Ils ne sont pas là, en fait, selon les aspirations, en fait, de la population qui les a mandatées. Pour moi, en fait, tous les députés, en fait, qui sont à l'hémicycle, ils ont été, normalement, en fait, nommés par Messie Ngoï Moulunda. Donc, aujourd'hui, en fait, ils ne peuvent que se taire pour essayer, en fait, voilà, de trouver leur gain des causes et leur gain d'existence au sein de cette entité. Merci beaucoup, bienvenue, Mangala. Merci beaucoup à mon équipe technique. Pec Martin aux caméras, Landry, photo à la réalisation, et Kaki Kanek qui aussi à la technique. Merci beaucoup. A très bientôt. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada